Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester Landnama. Alors c'est un jeu de gestion où on incarne des vikings qui vont tenter de coloniser l'Islande et qui vont devoir survivre à chaque hiver où ça va être très rude. Allez c'est parti. Alors on se retrouve en jeu mais avant de démarrer faut que je vous explique plusieurs choses. Donc comme je vous le disais en introduction on est des vikings et on est arrivé par la mer donc on connaît une case mère. On a posé notre colonie sur cette case là et notre colonie elle produit un coeur. Les coeurs c'est basiquement la nourriture on va dire ça comme ça. Aujourd'hui on a 5 de nourriture et on a un maximum de 15. Ça ici c'est l'année. Quand je vais mettre lecture ici ça va défiler tout doucement petit à petit et à chaque coeur en fait chaque les coeurs ici ça c'est des productions donc des récoltes on va gagner pour l'instant vu qu'on a une case qui produit un coeur on va gagner un coeur. Mais ça on va vite travailler dessus sinon on va mourir très vite. A la fin de l'année on va devoir affronter l'hiver. Donc cette année pour une petite colonie il nous faut entre deux et trois coeurs. C'est aléatoire et il y aura une petite roulette mais vous allez voir que les années d'après ça va être beaucoup plus de nourriture qui sera demandée. Forcément la colonie grandit. Donc nous ce qu'on va commencer par faire déjà c'est produire plus de bouffe tout de suite. On a ça tombe bien on a la mer donc ce qu'on va faire c'est qu'on va construire tout de suite et ben un port voilà et on va demander à nos gars d'aller explorer un truc. Alors on va renvoyer ici hop c'est parti et je voulais juste vous montrer une dernière chose avant de démarrer tout simplement on a deux explorateurs les deux bottes là et deux constructeurs ça dépend de notre tribu voyez ça c'est vraiment la tribu humaine j'ai envie de dire dans les jeux de rôle ils ont pas de force pas de faiblesse particulière ils font un peu tout bien vous avez d'autres tribus vous pouvez choisir où il y aura plus d'explorateurs moins de bouffe des trucs comme ça enfin ça dépend un petit peu à chaque fois il ya un avantage et un inconvénient. Donc là c'est parti hop normalement voyez donc la barre avance ici et pour l'instant comme je vous le disais on produit que 1 en nourriture quand on aura fait le port enfin le port de pêche on aura un petit peu plus. Ah alors on a de la chance on trouve directement une autre case d'eau si vous avez des cases similaires à celles sur lesquelles vous construisez vos ressources là par exemple un port de pêche mais voyez paf on en a une c'est lié donc du coup on produit 2 au lieu de 1 donc ça c'est vraiment cool pour nous on va explorer celle ci tant qu'on y est avec un peu de chance ça pourrait être de l'eau si c'est de l'eau paf c'est jackpot pour nous on va faire un de bouffe en plus vous voyez pour l'instant on produit 3 donc on va passer l'hiver il n'y a pas de problème tac un marécage ok alors j'explore tout ce qui est autour de nous tout simplement parce que c'est pas loin en fait tant que c'est pas loin de nous ça coûte pas cher si je veux à l'explorer là oui ça va déjà commencer à coûter plus cher 2 2 et après on verra après en s'éloignant on peut reculer ou ça c'est bon ça alors on va faire celle là pour l'instant et celle là aussi tant qu'on a 3 tout va bien on passera l'hiver c'est pas important j'aimerais bien que celle là soit de l'eau moi ça m'arrangerait vraiment on peut encore explorer voilà et par contre là les ressources qu'on a je vais les garder je sais pas si je fais pas une erreur d'ailleurs au passage et voir le marais ou quatre pour construire notre prochaine construction ce sera un marais ici je pense si on chope un océan ici ça va on n'est pas trop mal si on le chope pas ça va être compliqué l'année prochaine mais bon j'ai voulu tenter l'exploration à fond ou alors il se passe quelque chose moins un aux tribus hivernales c'est cool ça alors c'est rare d'avoir des trucs positifs honnêtement donc la poume ça va vachement mieux on est bien donc là ils vont produire trois ça serait pile poil pour ça mais je peux pas les utiliser tout simplement parce que à la fin là bas il faut au moins qu'on produise un ou deux donc on va attendre et dès le début d'année par contre paf on peut peut-être explorer un truc de plus ouais là avec un peu de chance c'est de l'océan ça nous fait un coeur de plus ok donc là c'est la roue on va résoudre voyez deux c'était deux donc du coup on est à zéro mais au moins on n'est pas mort si jamais on a un vrai gros problème on peut utiliser une espèce de totem la levée que visir qui va nous faire le score minimum donc là ça serait un c'est complètement inutile au premier tour ce serait vraiment du suicide de faire ça mais dans les tours d'après ça pourrait être utile hop alors on va attendre nos trois ici et on va produire ah non on n'aura pas assez j'ai fait une bêtise on va annuler l'exploration il nous faut vraiment le marais là ça commence à être urgent de produire beaucoup donc voyez le marais il est ici normalement il produit un mais vu qu'il est en il en a deux autour il va produire trois normalement et ça va nous faire du bien parce qu'on va faire six ici est ce qu'il ya un endroit où on peut explorer pour un non c'est tout trop loin voyez là par exemple c'est beaucoup plus loin ça fait trois et encore plus de tours paf ou ça fait quatre alors j'ai pas fait gaffe mais ça devait produire deux de base la tour bière donc là bim on va découvrir ça et on va découvrir ça mon but c'est de ne pas garder trop de nourriture sur nous simplement parce qu'il ya des événements aléatoires voyez celui ci va nous faire un truc négatif alors on peut perdre immédiatement cinq heures où on peut plus faire d'exploration pendant six tours et objectivement qu'est ce qui se passe avec celles qui sont déjà en cours franchement je perds les cinq heures c'est pas grave je peux pas te choisir bah non bon bah c'est pas je croyais qu'on devait choisir mais apparemment non bon on va faire avec allez une petite case océan non une case montagne oui une case océan parfait donc là on produit un peu plus de nourriture ici impossible pour le moment on va faire comme ça on va construire aussi une montagne de toute façon parce que là il nous faut des bâtiments là ça va nous rapporter un peu de nourriture là c'est pareil ça va nous rapporter un peu de nourriture et il nous faut entre 5 et 8 à la fin de cette année sachant qu'on peut aussi augmenter notre campement il nous faut 10 pour augmenter en fait le stock maximum c'est pas notre priorité mais ça va vite le devenir l'année prochaine voyez on va ça va être un peu plus au moins 12 quelque chose comme ça je pense donc l'année d'après on serait vraiment bloqué en fait sachant que là on n'est pas loin alors c'est bientôt fini ça ou pas chasseur terminée plus 11 et on va pas pouvoir tout dépenser je peux pas chercher je peux pas explorer c'est horrible ça fait mal au coeur bon tant pis là on explore là on explore avec un peu de chance ici on aurait une plaine là ou là ou là alors donc là c'est bon de quoi qu'il arrive de toute façon on a 11 combien ça nous coûte 6 donc il nous reste 5 sachant qu'on ne peut pas construire par exemple ici je peux pas construire en fait un autre bâtiment de pêcheurs je sais pas si je voulais 10 c'est un seul bâtiment par type de ressources et normalement il nous reste les forêts mais pour l'instant on n'a pas vu une seule forêt donc il ya quelque chose ici plus 1 par récolte produit par pêcheurs oui là il ya quoi ça pourrait être encore un truc qui nous intéresse il nous faut absolument construire le campement au moins voilà on aura on pourra récolter au moins nos 12 ça fera 15 c'est vrai c'est très bien non mais on peut même explorer par exemple il ya peut-être une montagne qui pourrait nous aider ici pourrait y avoir aussi d'autres marées alors dans ce cas là ici tout simplement ça on va le détruire parce qu'il ya deux montagnes ah non mais c'est un glacier est ce que ça compte pas du tout parce que ça c'est considéré comme une case montagne par le jeu ou pas encore un marais et on va arrêter de dépenser pendant un petit moment on arrive dans l'hiver voir le campement va nous faire un peu plus de stock ça nous fera du bien puisque là on est un peu limité quand même voilà alors qu'est ce qu'ils disent le chasseur peut être conduit construit deux fois la tourbière ne produit plus aucun coeur donc la tourbière c'est ce que j'appelle les marées depuis tout à l'heure non absolument pas ce qui n'a rien à voir tourbière et marée on est bien d'accord l'élevage peut être construit deux fois les bûcherons ne produisent aucun ça ça m'intéresse plus parce qu'on n'a pas trouvé de forêt les chasseurs qu'on aurait comme terrain bonus et ben on va faire les pâturages et pas de forêt vu qu'on n'a pas trouvé de forêt franchement ben voilà déjà on va faire un pâturage ici on va explorer ça et on va surtout rien dépenser du tout alors attendez construction impossible pendant six tours c'est pas grave de toute façon je n'avais pas prévu de construire j'avais juste prévu on produit combien de 10 donc 15 c'est bon on est on est bien dépense plus et on va passer cet hiver tranquillou pour évoluer le l'avant poste il nous faut 20 maintenant et pas rien non plus quoi pâturage terminé ok je peux peut-être développer un de plus voilà et là je ne touche rien allez mon pote bon là il n'y a pas de suspense on est bon avec un peu de chance on aura même un peu de ressources et on pourrait continuer d'exploration 3 bon bah écoutez ça nous va à plat alors ce qu'il nous faudrait c'est ça voilà et après on explorera ici pour voir s'il ya pas une montagne adjacente donc la montagne j'imagine qu'elle produit bon la démo est limitée on va pouvoir faire très très longtemps en réalité je crois que c'est la dernière année où on est tranquille mais bon là pour l'instant c'est pérenne notre truc alors oui il ya un autre que je vous ai pas montré c'est ça tout simplement parce que là elles sont loin de notre base mais des fois elles sont elles sont collés assez aléatoire et tout simplement bah c'est des merveilles ça peut vous rapporter des bonus ça c'est les rares trucs positifs j'ai envie de dire que vous trouvez facilement quoi 24 alors ah bah on a trouvé enfin des forêts tiens d'ailleurs non non vas-y cherche ou attendez annuler l'exploration va augmenter d'abord ça c'est beaucoup plus urgent 12 et 12 et 1 25 on sauve on sauve le truc c'est bon ça passe quoi qu'il arrive ça passe ah non mais non quoi qu'il arrive rien du tout parce qu'il ya le bonus négatif donc là ça peut être une catastrophe ça on va bien voir ce que ça fait alors moins 5 par récolte plus 1 aux tribus hivernales je préfère ça bon bah ça se trouve on est on n'est pas bien c'est possible qu'on meurt à la fin de cet hiver j'aurais dû annuler ça du coup j'ai pas eu le temps de le faire mais j'aurais dû l'année parce que là on aura 25 mais peut-être 26 alors on a toujours le fameux totem là qui peut nous baisser le truc mais franchement pour un je pense que je prendrais le risque en vrai de pas l'utiliser quoi ah et là boum alors qu'est-ce que ça nous propose maximum des gâchettes et doublé plus 3 aux tribus hivernales non bonus de des terrains compte double 5 par récolte du gothi pour chaque bâtiment je sais pas ce que c'est que le gothi les bâtiments ne peuvent pas produire plus de 1 est ce qu'on peut refuser je veux aucun de ces bonus ça m'intéresse pas ah oui par contre je me disais mais qu'est ce qui s'est passé non c'est juste qu'on a augmenté la taille du stock allez on va compter sur le fait qu'on n'est pas 26 ça serait très gentil un s'il vous plaît monsieur ah bah on le saura j'avais donc du coup j'aurais pu tout dépenser ça aura rien changé quoi enfin voilà je pense vous a remontré l'esprit du jeu j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt oh oh Abonnez-vous !